Bonjour à tous, déjà je veux remercier tous ceux qui ont voté pour moi, c'est un honneur pour moi de recevoir un prix comme ça, c'est un jour spécial, nous avons gagné, j'ai pu marquer mon premier but avec le Levski, et je pense qu'ils ont fait vraiment un bon match et que toute l'équipe mérite d'avoir ce prix, aujourd'hui c'est moi qui l'ai eu et je suis vraiment heureux de représenter le Levski aujourd'hui. Merci à tous, merci à tous ceux qui ont accouté pour moi, merci à cette égarde, c'est une grande part de cette égarde et un très spécial day et à la fin de mars, parce qu'il y a eu, il y a eu, c'est un bon match de la première égarde pour le Levski. et cela est une débit de la main célération, mais je suis désolé de ce que j'ai été débitant. Mais je suis remédant que je suis à ce que j'ai eu de la maquillage, quand on est le directeur de l'Evroge. Oui et pour ça, j'ai eu l'ai eu de la tête de l'Evroge de l'Evroge, je suis reçue dans le directeur de l'Evroge de l'Evroge, je vous le fais à ce que je vous en faisant ? Je vous remercie pour moi. est-ce que tu as déjà adopté la situation où tu es déjà une nonna ici dans le ski et comment tu t'es déjà c'est vrai qu'après un an j'ai beaucoup appris l'histoire du club je sais que c'est un club ici voilà c'était ma première année en dehors de mon pays du coup ça m'a fait j'ai un peu galéré l'année dernière mais c'est vrai que cette année je me sens beaucoup mieux je me sens bien à la ville aussi en Sofia et j'espère faire une belle saison avec l'équipe et le club pour moi c'est ce qui a été la première année, c'est la première année de France la première année de la région de l'Union de la France, la première année de la région j'ai eu l'avris que j'ai eu un peu de problèmes pour le premier temps je suis bien, je ne suis pas de slip, ce qui a été très bien, je suis pas de Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Je ne parle pas de l'anglais, mais toujours plus de l'anglais. Mais toujours plus de l'anglais, quand il y a des footballistes, les footballistes qui parlent français, ils peuvent se sentir plus de l'anglais. Qu'est-ce que c'est le rôle d'Aubartan dans l'est-il ? Quelle est le rôle d'Aubartan dans l'est-il ? C'est un moment que Aubartan a entendu le meilleur footballer, ce qui n'est pas venu ici, il n'y arrive qu'en carrière. et c'est lui qui est le leader ou c'est plutôt le collectif ? Je pense qu'il est leader et en même temps je pense que c'est le collectif aussi qui fait. Après voilà c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un grand joueur avec nous, un joueur qui a connu de grandes équipes, de grands stades. C'est vrai que de l'avoir avec nous c'est important, on a envie d'arriver à son niveau, on a essayé de jouer le maximum pour lui et pour que l'équipe puisse grandir et c'est avec des joueurs comme lui qu'on pourra grandir. Je pense qu'il y a un joueur qui a été dans l'obrante, qui a joué dans l'obrante et joueur dans l'obrante. Je pense qu'il y a tous un d'entre nous essayons de pouvoir de rester devant lui, de pouvoir le copier. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a donné un rythme à Fleski, c'est pour ça. Je pense qu'il y a un match avec le Plotiv et le Plotiv. L'histoire montre qu'il y a un match avec le Plotiv. Il y a un match avec le Plotiv. Il y a un match avec le Plotiv. Est-ce que tu es prêt pour le match suivant contre le Plotiv et le Plotiv ? Parce que l'histoire connaît que le ski joue très difficilement à Plotiv contre le Plotiv. Et qu'est-ce que tu attends de ce match ? J'ai entendu dire que c'était compliqué de jouer à Lokomotiv Plotiv. Après, je pense que l'équipe sait ce qu'elle veut. Je pense qu'on travaille bien aux entraînements pour être prêts lors de ce genre de match. Ce qu'on espère, c'est faire un grand match et ramener le maximum de points là-bas. Après, on sait que ça va être compliqué, mais on a envie de continuer dans la série dans laquelle on est de la victoire. J'ai l'impression qu'il y a un match avec le Plotiv. Et d'autre part, on a fait que nous étions très bien pour la semaine. J'ai l'abîmé. Je n'ai pas le temps pour les imbicaux et les ambitions de la série de ce trio de la victoire dans la série. En plus, nous nous trouvons que les matchs sont difficiles. Nous ne faisons pas d'un match et pas à L'AO de la fin. Nous ne faisons les éluires, qu'on va aller à L'AO de la victoire, mais n'a pas à l'automne de la victoire. Parle-de-vous, nous devons que nous devons pasveroper à Pouloir. A foundre que nous devons devises un poulain. Comment est-ce que le collectif est très important dans l'esqu'il y a beaucoup d'étrangers ? Comment est-ce que le collectif est très important dans l'esqu'il y a beaucoup d'étrangers ? Comment est-ce que les choses arrivent ? Comment ça se passe ? Oui, comment ça se passe avec tous les étrangers ? Je dirais que cette année, malgré qu'il y ait beaucoup d'étrangers de plusieurs pays, on est beaucoup ensemble, on est une équipe. Tout le monde se parle, on a tous des contacts ensemble. Il n'y a pas de groupe dans l'équipe comme peut-être l'année dernière. Ça a pu se passer, mais cette année, même avec le coach qui permet qu'on soit ensemble, le coach fait qu'on est ensemble, que tout le monde est concerné, et c'est ce qui fait que chacun, avec la concurrence aussi, chacun veut donner le maximum et ça peut se rapporter l'équipe vers l'autre. Non, on est tout le monde est à un autre niveau. On a de toutes les équipes, dans plusieurs étrangers, parlons différents, tous sont tous les dos, tous sont des problèmes, des amis. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, que cette année nous sommes comme un tout. Il n'y a pas de groupe, il n'y a pas de groupe. Il n'y a pas de cette année, mais il n'y a pas de cette année. C'est ce qui nous aide à tous les gens de nous sentir important. Il faut donner le maximum de la cédition pendant la trénage et la match. Et c'est ce qui nous permet de revenir à l'aise. C'est quoi ? Pour l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise ? Quelle est-ce que tu peux prendre la cédition ? Quelle est-ce que tu peux prendre la concurrence dans le championnat ? Et jusqu'à ce que tu peux aller à cette série de victoires ? Jusqu'au combien on peut compter ? Cinq, six, sept, huit, 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 huit. Déjà pour la série, je pense qu'on va essayer de faire le maximum pour la tenir en vie. Qu'autant de victoires on pourra faire, on les fera. Après, on sait que ça va être difficile. Par rapport aux autres équipes, grosses équipes du championnat. Par rapport à Lido Goretz, CSKA Sofia. C'est un peu top pour dire qu'il va être champion comme ça. Mais on travaille pour ça. Et on espère qu'il est le plus possible et qu'il ramne quelque chose à la fin de saison. Qu'il soit, mais qu'il ramne quelque chose. C'est qu'ils soient brainwants ? La série de re-marche. S'il jure, j'ai pas que j'ai qu'il se pourra pour cela. Ça s'il jure, je vais être�égé c' Андré. Il y a à la fin que ça a été pas de suite. C'est qu'il se pourra! C'est qu'il est possible désormais. Alors qu'il se pourra pour ça, qu'il sera des victoires. Et ce n'était pas grand pour ça. Ce sont des connaissances, ce sont des Goracis et CSK. Nous n'avons pas encore égraté avec les autres. Mais nous, cette année, nous nous demandons de faire un grand-déthrofé. Il ne dépend pas de quel point. Mais nous devons donc tout le monde, nous devons prendre quelque chose à la fin de la saison. Nous devons pas le premier. Mais une question est-elle à la question ? En début tu as dit que l'année dernière c'était une année difficile pour toi, une année dure, est-ce qu'il y aurait des moments l'année dernière où tu, je ne sais pas, tu étais comme ça désolé de devoir choisir l'Evkir ? L'année dernière, je ne vis pas maintenant et des moments difficiles où tu t'es demandé si c'était un bon choix et par rapport à ce moment-là, comment tu te sens maintenant qu'Olewski est le premier avec nous ? Non, non, déjà je suis, je n'ai jamais regretté mon choix d'être venu Olewski, c'était un choix réfléchi et malgré que l'année dernière c'était compliqué pour moi, ça fait partie de la carrière d'un footballeur, Et je sais que si je suis là aujourd'hui c'est parce que je n'ai pas lâché, j'ai travaillé et je ne regrette absolument pas, au contraire Et c'est pour vivre ce genre de moment quand je fais footballeur, on joue au foot Donc non, 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 je n'ai jamais regretté, je ne regrette pas et aujourd'hui l'Evkir est le premier et on est content, tout se passe bien et on espère continuer comme ça Je ne regrette pas, je n'ai jamais regretté, je ne suis en train de choisir, je suis en L'Evkir, je suis en L'Evkir, je suis très difficile. parce que c'était la première fois que je suis en France et que je suis en France, mais c'est un homme. Mais pour moi, c'était un séznatel pour moi. Avant d'offrir l'offreur, j'ai beaucoup pensé. C'était pas quelque chose d'aventuré. J'ai toujours été heureux, c'est que je suis en LESC. Et même les moments difficiles pour moi, parce que c'est la carrière de la footballiste. C'est là les moments qui sont les plus forts, comme les futurs, comme les futurs. C'est pourquoi je suis là et s'il y a eu, parce que c'était un moment, quand c'était difficile, donc ne me déjouis, ne me déjouis, et je me déjouis de travailler beaucoup, donc j'ai beaucoup de chance à la chance et à dire que c'est l'offreur. Et maintenant, l'Evski est en place et nous sommes beaucoup plus bien et je me sens beaucoup plus bien et je me souviens, c'est ce que ça va pour tout le monde.